Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de questions égyptiennes. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'Egypte accueille les travaux du Forum africain sur l'économie qui se tiennent à Charles Chers. Pour débattre de la situation aujourd'hui et des relations inter-africaines, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir au studio aujourd'hui M. Osman Kassongo, analyste politique congolais, résident en Egypte. Bonsoir, M. Kassongo. M. Barava, et comme nous avons l'habitude de le faire, je vous laisse une petite minute à un compagnon de Chers. C'est là qu'il vous donnera ce compte-rendu de la journée égyptienne. Le chef de l'État, Abdel Fattah Sissi, a inauguré ce matin à Sharmashik un forum d'affaires et d'investissements Afrique-Afrique, Africa 2016. Plusieurs leaders et chefs de gouvernement africains participent à ce forum de deux jours. Dans son discours inaugural du forum, le président Abdel Fattah Sissi a souligné la nécessité de renforcer les mécanismes d'intégration afin d'établir de grands projets. Il a par ailleurs affirmé que ce forum Africa 2016 était une étape très importante sur le chemin du développement social et économique dans le continent africain. Selon le porte-parole de la présidence, ala Youssef, ce forum sera le premier de son genre et doit présenter un nouveau mécanisme de développement et de communication entre les pays africains. Le forum co-organisé par l'Egypte et le Comessa, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, visent à renforcer les liens commerciaux entre les pays africains et accroître les chances d'investissement dans les pays du continent noir. Le forum co-organisé par l'Egypte et australe, visent à renforcer les liens commerciaux entre les pays africains et les pays africains. Ou plutôt de l'Egypte qui souhaitait cette réunion sur son sol ? Non, non. Vous savez, des pareilles rencontres, ça dépend de la situation. Vous savez, les organisations régionales comme la Comessa, ce sont des organisations qui datent. Et le mal africain est que souvent, on se précipite, mais on vient toujours avec le pas de tortille. C'est-à-dire, pour embrasser quelque chose, on se précipite. Mais maintenant, pour respecter les normes, ça devient difficile. Et vous trouverez souvent dans les organisations africaines, même les simples contributions des membres comme l'État, par exemple, si nous prenons le cas des États, ça cause toujours des problèmes. Vous trouverez certains États, ils sont incapables, ou ils ne veulent pas, ou je ne sais pas comment, mais... Ils ne veulent pas contribuer financièrement. Ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas ? Ok. Ça dépend. Il y a certains qui sont en difficulté, on peut comprendre. Mais ceux qui ont... On sait bien que ces pays, ils ont des moyens. Pourquoi ne pas contribuer ? Or, on a accepté de se joindre à l'organisation. Et maintenant, durant le parcours de l'organisation, les gens commencent à être réticents pour honorer leurs engagements. Alors, donc, moi, je pense, souvent, on trouve en Afrique, quand il y a des pareilles organisations, ce sont les pays hauts qui se portent garants, souvent. Ça, pour autant, tenir compte beaucoup sur l'organisation en question. Et c'est souvent, nos organisations, elles ont toujours du mal à mieux fonctionner, par le fait que je viens de vous décrire, il n'y a pas longtemps. Alors, moi, personnellement, je pense, si, avec le poids de la commessa, d'une façon naturelle, c'est la commessa qui devrait supporter les coûts et toute l'organisation de ce forum. Et si ce n'était pas le cas, alors l'organisation avec l'État hôte, ils ont tout à fait normal le temps de coopérer pour que ce forum puisse donner le résultat escompté. Bien, et pourquoi maintenant, alors ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une date précise, quelque chose de particulier qui se trame dans la région ? Nous voyons les Chinois venir investir sur le continent. Nous voyons aussi cette triangulaire entre la France, les États-Unis, qui ont hérité de la Grande-Bretagne, le poids en Afrique, également les Chinois qui viennent s'installer aussi. Est-ce que ça y est pour quelque chose ? Non, vous savez, l'Afrique est incontournable, présentement, sur le plan économique. Presque tous les pays que nous appelons développés, ils ont toujours besoin de l'Afrique, soit pour leur matière, soit pour telle ou telle question. Alors, les Chinois, ils cherchent comment aussi à se positionner ? Comme les anciens colonies, colonisateurs, ils se sont positionnés par rapport à leur colonie. Alors, la Chine aujourd'hui cherche comment aussi à se positionner ? Puisque, avec ce que la Chine possède aujourd'hui, comme les industries et autres, ça demande la présence de matières premières pour leur fonctionnement. Alors, c'est tout à fait normal que cela arrive. Alors, le moment aussi aujourd'hui, vous savez, l'Égypte. L'Égypte, quand même, vient de passer certaines situations qu'on ne peut pas être sans ignorer les effets qui pouvaient être peut-être néfastes, d'une façon, si on essaie un peu d'analyser la situation de l'Égypte depuis le changement jusqu'à aujourd'hui. Quand même, le pays qui est l'Égypte, ainsi que son gouvernement, a besoin aussi de montrer en face du monde que la situation n'est pas peut-être celle qu'on est en train de dire sur elle, n'est-ce pas ? Et que la situation, elle est tout à fait normale. Les gens vivent et l'économie de l'Égypte, ça marche. Tout ça, donc, d'une façon politique, ça peut jouer aussi pour l'organisation de ce forum en question. Eh bien, est-ce qu'en Afrique, et plus particulièrement au Congo, on pense qu'effectivement, de gros problèmes en Égypte, une déstabilisation de l'Afrique pourrait passer de l'Égypte à d'autres pays, au cas où l'Égypte serait déstabilisée. On le sait, pour le Proche-Orient, une déstabilisation de l'Égypte causerait certainement pas mal de problèmes. Vous me direz que le Proche-Orient, pour l'instant, est assez déstabilisé comme il est, et que ça peut paraître pire. Mais pour l'Afrique, est-ce que vous croyez que ça peut aussi déstabiliser le continent africain ? Ce n'est pas seulement l'Égypte. C'est tous les pays de l'Afrique. Puisque, quand on laisse pénétrer, par exemple, l'intrus, vous pouvez penser que c'est peut-être pour votre avantage. Mais demain, s'il attaque le voisin, demain après-demain, ça peut vous retourner contre vous-même. N'est-ce pas ? Donc, si vous essayez un peu d'analyser la situation qui se passe aujourd'hui en Libye, n'est-ce pas ? C'est déplorable. Donc, à l'aide de la situation qui est actuelle en Libye, ça essaie un peu de déstabiliser presque tous les pays voisins. Alors, si c'est le cas avec l'Égypte, on aurait aussi à déplorer la même situation. Si c'est le cas avec la RDC, mon pays, la même situation, ça peut déstabiliser tous les pays qui sont aux alentours de la RDC. Il y en a pas mal. Il y en a neuf. Oui, il y a neuf. Nous avons neuf frontières avec le Soudan-Sud, le Rwanda, le Rwanda, l'Ouganda, la Zambie, l'Angola. Vous voyez, il y a neuf pays que nous partageons avec les frontières. Alors, donc, si la RDC est déstabilisée, qu'on le veuille ou non, sachez bien que ces pays aussi, ils le seront d'une façon ou d'une autre, selon l'intensité d'un coin à un autre. Donc, cette situation n'est pas vraiment souhaitable. Bien, pour le retour de l'Égypte vers le continent africain, pendant de longues années, l'Égypte s'était un petit peu mise de côté. Nous l'avions dit il y a quelques semaines, quand on était ici, depuis l'affaire d'Addis Abeba, l'Égypte a pris des distances. Rien ne nous empêche aujourd'hui de répéter. Est-ce que l'Égypte, effectivement, prend le bon chemin ? Est-ce que les pays africains lui en veulent un petit peu d'avoir laissé de côté l'Afrique ? Ou c'est bon, on est de nouveau des bons amis et tout ? Je pense que c'est tout à fait normal, n'est-ce pas, que l'Égypte retrouve sa place, surtout au sein de la communauté africaine ou le continent africain. Et cela peut favoriser beaucoup de choses. Peut-être seulement il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est l'Égypte. Il y a des gens, peut-être, qui n'ont jamais même visité l'Égypte. Il y a des gens qui ne savent même pas que l'Égypte, il y a des industries. Vous aviez cité un exemple la dernière fois ? Oui, là, j'avais assisté à l'exposition des céramiques. C'était fantastique. Vous voyez, alors, il y a des hommes d'affaires africains, les opérateurs économiques africains, même les hommes politiques africains, qui ignorent même l'Afrique. Vous voyez, puisque si vous regardez un peu, et j'avais dit même la fois passée, les Africains, ils ont leur tête et leur vision tournée à l'extérieur de l'Afrique. N'est-ce pas ? Et c'est ça, leur erreur. Puisque d'une façon ou d'une autre, l'Afrique fut la grande puissance dans le temps des pharaons et autres. N'est-ce pas ? Et puis, cette situation de puissance ici, ça ne restait pas immobile. Ça se déplace. Et c'est pourquoi même aujourd'hui, les Occidentaux, ils ont peur des Chinois, des Indiens, et ainsi de suite, puisqu'on voit que ces gens commencent aussi à avoir une certaine influence. Parce qu'ils ont fait une influence. N'est-ce pas ? Mais pourquoi pas maintenant l'Afrique ? Au moment où tous ces gens tournent aujourd'hui, tout autour de l'Afrique. Le seul téléphone aujourd'hui que nous portons tous, matière première, l'écoltant, chez nous, au Congo. Ça peut se retrouver aussi dans d'autres pays, mais la grande quantité, c'est au Congo. Alors, si les Africains prenaient conscience de ce qu'ils ont comme potentialité, surtout naturelle, que Dieu lui-même a voulu qu'il a soin ainsi, et qu'ils essaient un peu de conjuguer leur effort, demain après-demain, vous croyez que c'est l'Afrique qui peut redevenir encore une grande puissance ? Vous pensez que l'Afrique du Sud, d'une part, l'Égypte d'une autre, pourrait... Et la RDC au centre, là, n'oublie pas. Oui, justement, pourrait enrichir la RDC à travers les investissements, en essayant d'industrialiser les territoires de la RDC. Vous avez dit que les matières premières qui entrent dans la fabrication des téléphones portables... Oui, les coltans. Des ? Les coltans. Et du Congo. Oui, oui. Du Congo-Kinshasa. J'appelle toujours Congo-Kinshasa. Si, si. Sinon, je me bourre un petit peu. Est-ce que vous croyez qu'il y a le potentiel égyptien ou sud-africain d'aider un pays comme le Congo à se développer ? Naturellement. Et puis, il y a aussi question d'expérience. N'est-ce pas ? Et puis, les Africains n'aiment pas souvent changer l'expérience. Or, si vous regardez bien, je vais vous donner seulement juste un exemple de l'Égypte. L'Égypte, il n'y a pas de pluie en Égypte. Mais ils ont leur fleuve nul qui est là. Mais un jour, un ami m'a posé la question. Comment ça y est là-bas ? Moi, je vous ai dit qu'il y a de la verdure. Peut-être que nous, nous manquons parfois. Or, chez nous, il y a la pluie tous les jours. Du fait quoi ? Les Égyptiens, ils ont pris conscience de leur situation. Et ils savent bien qu'ils peuvent irriguer même leur jardin à l'aide de l'eau, des eaux qui viennent du fleuve nul. N'est-ce pas ? Ils font des champs, n'est-ce pas ? Des champs vastes avec les systèmes d'irrigation. Or, si moi, je prends seulement un exemple. Là, chez nous, il y a... Vous n'avez pas besoin d'irrigation en Congo. On n'a pas besoin d'irrigation. On n'a pas besoin d'irrigation en Mali, oui. Oui, oui. Puisqu'il y a de plus presque chaque cas, toute l'année, il pleut. Mais toutefois, avec les systèmes d'irrigation, puisqu'il y a quelques trois mois de saison sèche, par exemple, là à l'est du Congo, il y a une vaste étendue qu'on appelle la plaine de la Ruzizi. N'est-ce pas ? Cette plaine de la Ruzizi, il y a juste ici, j'ai une bonne mémoire, c'est au moins 60 kilomètres. Si on quitte Camagnola jusqu'à Ouvira, 60 kilomètres. Mais si vous essayez d'analyser ou bien de regarder combien de rivières il y en a, il y a au moins huit. À cet endroit de 60 kilomètres, il y en a au moins huit. Et les Égyptiens peuvent apporter leur expérience ? Effectivement, sur le plan d'irrigation. Puisque pendant la saison sèche, la chenone ne cultive pas. Vous voyez. Alors, avec le système égyptien d'irrigation, on peut cultiver même pendant la saison sèche. Et cela va encore accroître la production du pays et le résisté à paix. Et d'eux aussi, les pays même voisins. Vous voyez. Donc ça, on ne peut pas ignorer. Et d'ailleurs, dernièrement ici, j'étais encore au pays. Les chefs de l'État avaient inauguré une ferme de Bokangalons. C'est une ferme moderne. Mais avec une participation des Sud-Africains. C'est pour vous dire que la technologie, n'est-ce pas, Sud-Africaine, tout comme la technologie égyptienne, peut nous être utile. Et cela, ça ne veut pas dire que les Congolais, ils sont capables de le faire. Mais tout de même, on se complète. Mais apprendre ce qu'on se complète. Oui. C'est question de se compléter. Et ça, on ne peut pas avoir honte de le dire. Puisque aujourd'hui, même les États-Unis aujourd'hui, c'était la Grande-Britagne. C'est une colonie de la Grande-Britagne. N'est-ce pas ? Mais si aujourd'hui, elle est devenue une grande puissance, ni têter les Anglais, ça pourrait être peut-être encore moins inférieur que l'Afrique. N'est-ce pas ? Donc, c'est compléter, c'est quelque chose d'une importance capitale. Et que les Africains doivent prendre ça en main. Vous avez parlé là déjà de l'expertise égyptienne en matière d'irrigation dont pourrait profiter le Congo. Oui. De Kinshasa, démocratique. Est-ce qu'il y a autre chose à part l'expertise ? Est-ce que pour l'industrialisation, vous voyez que l'Égypte est capable d'offrir quelque chose aux pays africains, dont notamment le Congo, le Congo qui regorge de ressources minières, de cuivre, enfin, je crois qu'il y a aussi des diamants. de l'or, des diamants. Enfin, il y a surtout du cuivre. Il y a du diamant. Il y a aussi d'autres pierres précieuses comme le tourmaline, comme le rubis, comme émerode, comme le saphir. Donc, tout ça, est-ce que l'Égypte peut... Peut en profiter. Et puis, vous savez que la coopération, aujourd'hui, on ne parle que de coopération gagnant-gagnant. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Égypte, vous savez, il y a le système, aujourd'hui, de recyclage près de nos du fer. N'est-ce pas ? Il y a des camions, des carcasses, des véhicules qu'on essaie encore de récupérer pour recycler, pour qu'on puisse trouver du fer. Mais sachez que moi, en 2002, j'étais à un coin dans notre pays qu'on appelle Moinga. Alors, je regardais le sol, j'ai posé la question, mais comment ici... c'est comme s'il y a des rouilles. Mais on m'a dit, tout ça, c'est le fer. Oui. Donc, on peut même aller et laisser le recyclage et prendre la vraie matière en fer et venir. On peut faire les deux aussi. On peut recycler, ça fait faire des économies quand même au niveau écologique, mais aussi, on peut exploiter les minerais. Le fer. Qu'est-ce qui est là ? Vous croyez que l'Égypte, elle a l'expertise suffisante en matière d'extraction de métaux ? Oui, effectivement, je me suis renseigné sur l'industrialisation du fer puisqu'il y a dans une organisation là où je fonctionne, une association de services sociaux qui est des Congolais, n'est-ce pas ? Il y avait eu certains contacts. Le président de cette organisation, M. Boulolo, Mohamed, Adam, avait fait des contacts avec les membres de la chambre commerciale, la chambre du commerce du Congo. Du Congo. Oui. Et ces gens-là, ils ont manifesté dans leur projet. Ils ont besoin de construire, de faire une construction des maisons, des villas, au moins 600 villas. Mais ils sont en train de chercher des partenaires qui peuvent les aider dans l'aboutissement de ces projets. et lui avait eu certains partenaires égyptiens ici, dont je ne peux pas citer ici, et qui sont et qui peuvent faire ce travail de qualité. N'est-ce pas ? Et maintenant, si on parvient à y arriver, n'est-ce pas ? Sachez bien que si c'est un égyptien, n'est-ce pas ? Il fera tout. Pour par exemple, avoir les céramiques qui seront utilisées dans ces bâtiments, proviennent de l'Égypte. N'est-ce pas ? Pourquoi pas aussi les ciments ? Au moins, l'Égypte produit beaucoup de ciments. Oui. N'est-ce pas ? Et ces ciments-là, peut-être moins chers là chez nous. N'est-ce pas ? Il fera aussi ça. D'où vous trouverez que les Congolais vont gagner les bâtisses. N'est-ce pas ? Et les Égyptiens vont gagner dans la vente de leurs produits comme les ciments, comme les céramiques et autres. Et cela, ça va donner quelque chose de bon. Est-ce que vous pensez que, par exemple, les autorités congolaises accepteraient le système de troc ? C'est-à-dire, l'Égypte offre quelque chose, un service, et en échange de quoi, elle peut avoir une matière première. C'est faisable, ça, si les pays africains n'ont pas les moyens, en général, malheureusement d'ailleurs. Est-ce que c'est faisable ? Ça peut compenser ? Oui. Je pense que cette situation n'est pas à sa première expérience. Le Congo avait tenté avec la Chine, n'est-ce pas, de faire de pareilles conventions avec la Chine. L'Égypte avec la Russie. Et ça donnait le résultat. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a de belles routes. N'est-ce pas ? Il y a de belles routes aujourd'hui à Kinshasa dans cette coopération. Cela n'empêche pas s'il y a une situation là où le Congo, c'est-à-dire le gouvernement congolais ainsi que le gouvernement égyptien, chacun trouve sa part de ne pas arriver à une convention ou bien à un contrat donné pour permettre à leur peuple, puisque tout ça, le gouvernement, on n'est pas un gouvernement pour soi-même, le gouvernement. On est le gouvernement pour le peuple. Et si vous trouvez maintenant, il y a quelque chose qui peut amener à améliorer le vieux quotidien de votre peuple, pourquoi ne pas oser ? Je pense que c'est tout à fait normal ça. Bien, est-ce que l'Egypte aussi pourrait aux pays africains leur offrir ses ressources humaines ? C'est-à-dire, les paysans égyptiens réussissent de bons résultats vu l'exiguïté territoriale des espaces verts en Egypte. Nous n'en cultivons en Egypte que 40 000 km², ce qui fait à peine 4 % de la superficie du pays dans son ensemble. Et pourtant, on produit suffisamment pour nourrir presque la moitié de la population, ce qui est énorme pour une si petite superficie équivalente à la Hollande, par exemple, d'espace vert. Est-ce que vous croyez que l'expertise égyptienne, des paysans égyptiens en tant que paysans même, sans parler des experts, des experts scientifiques, pourraient aider les pays africains, je pense, peut-être dans l'est du Congo, Kinshasa, puisque vous dites que la région est un petit peu aride en été, mais dans d'autres pays qui sont encore plus arides que le Congo, parce que le Congo n'est pas vraiment l'exemple de l'aridité, mais le Mali, au Mali, il y a le fleuve Niger qui a une île au milieu. Cette île, elle seule, pourrait nourrir les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Sénégalais, rien que cette île-là. Est-ce que ces pays africains accepteraient de voir des Égyptiens venir travailler pour cultiver des terres qu'eux ne peuvent pas cultiver pour l'instant ou qu'ils ne veulent pas cultiver non plus, puisque j'imagine que les pays africains préfèrent plutôt que cultiver des terres où il y a de la pluie ? Vous savez, c'est ce que je vous ai parlé dans mon introduction quand j'ai parlé un peu de la commessa. N'est-ce pas ? Si vous voyez bien cette organisation avec une vision de libre-échange, n'est-ce pas ? de marché commun, n'est-ce pas ? C'est pour éviter, par exemple, les taxes douanières et autres, ou bien les minimiser. N'est-ce pas ? Ça, c'est une idée qui pourrait même arriver à ce que vous venez de parler, puisque le change et les agriculteurs égyptiens. Mais comment les Congolais sauront qu'ils sont à mesure de faire des performances ? Ça, pour autant, qu'il y ait des forums de rencontres, de changes entre Africains et qu'on puisse voir l'expérience d'un pays par rapport à l'autre. Et c'est par là, ça va donner maintenant les soucis à celui qui a une certaine insuffisance, si je peux dire le terme, si on me permet de passer le terme, et de voir comment il peut récupérer ça de l'autre côté. Donc, ça peut être toujours une bienvenue pour certains de nos pays africains. La cohésion qui nous manque, c'est ce qui fait défaut. Donc, moi, je pense, si vous vous souvenez de la fois passée, j'avais parlé des responsabilités de nos chefs d'État. Oui. Puisqu'aujourd'hui, dans ce forum, il y a des chefs d'État. Et il y a aussi les chefs de gouvernement. Et il y a les ministres des affaires étrangères. N'est-ce pas ? Mais, ils peuvent profiter de l'expérience. Puis c'est toujours dans des pareils forums, il y a parfois le temps où on présente les expériences. Tu vois ? On présente l'expérience égyptienne. Vous avez parlé donc là des forums comme celui qui est actuellement tenu à Charmechère. Est-ce que vous croyez que des chaînes comme la nôtre, par exemple, peuvent jouer un rôle important dans la diffusion des renseignements à travers le continent africain ? Nous diffusons en français, nous diffusons en anglais, nous avons aussi des radios qui diffusent en plusieurs langues africaines. Je sais qu'il y a le Swahili, nous avions le Fulani et beaucoup d'autres langues. Le Lingala. Mais je ne suis plus à la page à l'heure actuelle pour dire quelles sont les langues qui sont restées ou celles qui ont été. Mais est-ce que vous croyez que l'effort est suffisant ou l'Égypte devrait faire encore plus d'efforts pour se présenter aux Africains ? Moi, je pense que l'Égypte doit faire encore plus. N'est-ce pas ? On ne peut pas se limiter à ce niveau. Là où, même, beaucoup de gens ne savent même pas l'Égypte. On voit toujours l'Égypte, on pense les pyramides. Quand on parle d'Égypte, on pense les pyramides. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Le Japon, c'est mal, elles tiennent debout depuis des siècles. Des milliers, des années. Ce qui est bon. Mais quand même, la chaîne comme la vôtre peut faire encore plus. N'est-ce pas ? Et informer. La population a toujours besoin d'être informée au jour, les jours. Excellent message. Au terme de cette édition, excellent message à transmettre au directeur de la chaîne pour qu'il sache que vraiment les pays africains souhaitent encore plus d'informations sur notre pays. Oui, oui. Vous avez un mot de la fin à dire. Vous êtes optimiste quant au résultat de cette coopération sous peu ? Oui, oui. Vous savez, les Africains doivent prendre conscience qu'ils peuvent faire mieux que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. et que demain ou après-demain, l'Afrique peut retrouver sa place de grande puissance du monde. Cela n'est pas exclu. Il suffit seulement qu'ils y mettent du sérieux. N'est-ce pas ? Du sérieux. Qu'ils soient dans l'organisation politique, qu'ils soient dans l'organisation économique, qu'ils soient dans les organisations sociales. Donc, vous dites qu'il faut mettre du sérieux pour qu'ils s'y mettent vraiment, pour pouvoir réaliser leurs rêves, réaliser la prospérité. Voilà. Sur ce vœu pieux, nous parvenons au terme de cette émission. Merci beaucoup, M. Hansmann K. Songo. Vous êtes analyste politique, entre autres. Nous remercions également toute l'équipe de ce soir, ainsi que vous, mesdames, messieurs. Vous souhaitons un excellent week-end. Merci beaucoup. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada